Je vais vous présenter une technique de combat sur Dragon Ball Sparking Zero qui va vous permettre de battre les boss facilement, du genre le gorille de Vegeta, Freezer, Cell et sûrement n'importe quel autre boss. Mais principalement, cette technique va vraiment vous aider à réussir le combat contre les 5 membres du commando Ginyu. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur le gameplay, j'ai réussi à battre les 5 membres assez facilement, même si c'était très galère. J'ai passé énormément de temps pour pouvoir y arriver. Et la meilleure technique que je puisse vous donner, c'est celle que j'utilise actuellement sur le gameplay. Après, il y a sûrement d'autres techniques plus intéressantes, mais je ne les connais pas encore. Et vous pouvez sûrement booster votre personnage avec des capsules pour leur donner plus de vie, plus de résistance, plus d'énergie, etc. Mais je ne me suis pas encore basé sur ce sujet. Là, je vous présente la technique que j'ai utilisée pour réaliser ce combat, qui était très épique. Et en fait, cette technique est assez simple. La première chose que je vous conseille, c'est de toujours utiliser vos compétences d'énergie. Donc essayez de charger votre key au maximum pour pouvoir enchaîner les adversaires juste après. Donc bien évidemment, les adversaires ne vont pas forcément tout le temps vous laisser charger votre key. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser de grosses attaques pour les envoyer assez loin. Et pendant qu'ils sont en train de s'éloigner à cause du choc, là, vous chargez votre key au maximum. Alors pour faire des grosses attaques, vous maintenez tout simplement carré, ou alors vous appuyez sur X et carré. C'est une technique qui est vraiment pas mal. Ça va vous téléporter derrière l'adversaire et ça va lui faire une sorte de balayette. Et ensuite, vous l'enchaînez avec un gros coup. Comme ça, vous allez pouvoir l'expulser et charger votre key. Quand votre key est chargé, là, ce que vous allez devoir faire, c'est très simple. C'est maintenir la touche R2. Donc je suis en configuration standard, si jamais. Mais vous maintenez votre touche R2 et vous appuyez deux fois sur X pour vous téléporter directement sur l'adversaire. Dès que vous êtes près de l'adversaire, là, vous enchaînez des attaques en appuyant en répétition sur carré une vingtaine ou une trentaine de fois. À un certain moment, après 20 ou 21 coups, l'adversaire va tout simplement tomber par terre. Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir utiliser votre technique ultime. Mais n'utilisez surtout pas vos attaques spéciales quand l'adversaire en face est debout. Parce que sinon, à 90% de chance, il va tout simplement l'esquiver ou la bloquer. Vous avez genre 10% de chance de pouvoir le toucher pendant qu'il est debout. Donc c'est pour ça qu'il faut l'enchaîner jusqu'à temps qu'il tombe et ensuite vous faites votre attaque ultime. Après, il y a d'autres solutions aussi. Si vous lui faites une balayette et qu'il tombe, là aussi, ça fonctionne. Dès que vous arrivez à le faire tomber ou à lui faire perdre sa garde, là, c'est le moment crucial pour pouvoir utiliser votre technique spéciale. Donc voilà, en soi, je pense que je vous ai expliqué la totalité de la technique. Maintenant, vous pouvez utiliser cette technique entre tous les boss et faire tout le temps la même chose. Après, c'est fort répétitif, donc ça va peut-être vous gâcher le plaisir de jouer. Donc je ne vous le conseille pas forcément. Mais si maintenant vous bloquez à un certain niveau, c'est une très bonne technique pour pouvoir passer le niveau et ensuite continuer l'histoire. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la fin du gameplay. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Qu'est-ce que ça ? Hey ! Qu'est-ce qu'il y a plus de temps ? Hey ! On va aussi ! Enfant ! Putain ! Enfant ! Oh, je suis bon. Enfant ! Réalisé en venez de manger. Je suis venu. 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 Encore un peu. Je suis venu. Je suis venu. Bien joué. Sous-titrage ST' 501